Voici les images que le bureau d'Eoud Olmert veut diffuser aujourd'hui. Des photos encadrées des trois soldats retenus en otage, posés sur une étagère proche de sa table de travail. Alors que les actions militaires de Tsaal se prolongent au sud-Liban et à Gaza, et que les soldats n'ont toujours pas été libérés, la pression sur le Premier ministre s'accroît. Quelle solution peut être apportée à ce conflit afin qu'il puisse enfin déclarer « Nous avons gagné ». Une heure avant que le Premier ministre ne s'entretienne avec le délégué de l'Union européenne, Javier Solana, qui affirme sa volonté d'agir pour apaiser les tensions, Olmert se réunit avec le membre de son cabinet. Pas de grand débat, mais un état des lieux de la situation sécuritaire, avec ce sentiment que les opérations vont se poursuivre dans le Nord, au moins jusqu'à une intervention ferme de la communauté internationale. Mais c'est elle qui émet des doutes quant à une éventuelle action politique et Tzipi Livni. Pour autant, elle affirme qu'il n'y a aucun désaccord entre elle et le Premier ministre. Cependant, le Premier ministre préfère s'occuper non pas de l'après-conflit, mais du présent, du moins officiellement. Alors que le Hezbollah persiste à faire étalage de son arsenal de missiles et qu'Israël accuse de lourdes pertes, le ministre de la Défense affirme son point de vue quant à la sécurité intérieure d'Israël. Olmert, Livni et Peretz savent que les conditions dans lesquelles la guerre se termineront détermineront non seulement la force de dissuasion d'Israël à l'avenir, mais aussi et surtout la crédibilité de l'administration Bush, qui jusqu'à présent continue d'apporter son soutien à Israël, mais encore pour combien de temps ? Merci.